vivre avec moins de 200 euros par mois en Allemagne donc c'est à dire environ 150 000 francs de chiffre est-ce possible ? comment est-ce qu'on fait ? dans cette vidéo je vais vous donner des astuces pour pouvoir vivre avec le peu de moyens que vous avez en Allemagne de manière bien et simple hello les amis je suis que vous allez bien moi ça va bienvenue cette nouvelle vidéo nouvelle passion là je fais des flètes touristes je vais aider à salon vous pouvez passer au salon pour vous faire chouchouter les cheveux je serais vraiment très contente de vous voir et tout donc également n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aux jeux en pal d'études en Allemagne on va dire comme ça mais de vie en Allemagne donc comment vivre avec moins de 200 euros par mois donc si cette thématique t'intéresse reste jusqu'à la fin et n'hésite pas à t'abonner pour plus de thématiques dans ce sens là surtout liker, partager la vidéo comme ça tu me soutiens, tu me montres ton soutien et aussi commenter, me poser d'autres questions concernant les études en Allemagne des choses que je n'ai pas encore abordées, des sujets que je n'ai pas encore abordés qui t'intéressent toi et que tu trouves un peu flou donc n'hésite surtout pas à m'écrire dans les commentaires et on y va vivre avec 200 euros en Allemagne c'est pas utopique, c'est totalement possible si et seulement si vous vivez dans une très petite ville et que vous êtes soit chez un homme, un membre de votre famille à la limite vous ne payez pas de loyer donc c'est à ce moment là que c'est possible de pouvoir vivre avec 200 euros ou moins en Allemagne si vous vivez chez quelqu'un, vous n'aurez pas à payer de loyer donc en général c'est le loyer qui est la charge la plus lourde dans votre démarche donc si vous avez cette opportunité de vivre chez quelqu'un, ce sera très bien pour vous de réduire vos coûts donc au delà de ça, il y a la charge de l'assurance si vous êtes étudiant qui coûte près de 100 euros que vous allez enlever déjà dans les 200 euros et la nourriture en général, quand vous vivez chez quelqu'un, vous mangez là-bas mais vous aurez peut-être besoin de petits snacks passiers là que vous pouvez vous permettre de dépenser 20 euros par mois donc 20 euros par mois pour les snacks et également souvent des sorties avec les amis on prévoit aller 30 euros parce qu'on ne sort pas trop on se concentre sur les études on sait pourquoi est-ce qu'on est allé en Allemagne plutôt pour étudier ou bien pour faire je ne sais pas, quelque chose de très précis oh Nick, ça va Nick, ça va je suis à vous, il est parti donc comme je vous le disais c'est quand vous avez des sorties avec les amis 30 euros au minimum pour vos sorties donc on réduit les dépenses de sorties surtout, on se concentre sur les études ou bien sur la formation que vous êtes à l'effet et on va dire qu'il va vous rester près de 50 euros comme ça que vous pouvez utiliser pour les extras souvent il y a des imprévus hôpital et tout donc c'est ça donc vous voyez que c'est possible de vivre avec moins de 200 euros en Allemagne particulièrement si vous vivez chez quelqu'un de votre famille ou une personne généreuse qui est prête à vous accueillir comme ça donc vous avez cette possibilité là mais comment est-ce qu'on fait pour trouver des personnes qui vont nous accueillir comme ça c'est plus évident c'est plus évident il y a certaines personnes quand elles font au pair l'année qui suit quand elles font les études il y a certaines familles qui décide de les prendre ça dépend mais c'est rare c'est tellement rare que en général c'est quand vous avez un parent un oncle ou une tante que c'est c'est qu'à l'arrivée en général aussi les oncles et les tantes ça les pèse à la longue d'avoir une charge aussi lourde mais qui doit être temporaire donc vivre ça ça ne doit pas être quelque chose que vous devez prendre tout le temps peut-être que votre première année vous pouvez faire ça parce que vous aurez eu le compte bloqué je suppose vous avez 10 236 euros donc si vous avez 200 euros par mois donc il ne vous reste pas une conséquence et si vous arrivez à travailler aussi vous avez assez d'argent pour pouvoir vivre les années qui vont suivre donc essayez de voir cette option si vous n'y avez pas pensé et c'est ça donc pour ceux qui aimeraient apprendre une langue mais qui ont encore des difficultés à pouvoir parler il y a Métopo qui est là qui vous donne des astuces pour pouvoir aller rapidement à l'apprentissage et pouvoir concrétiser votre apprentissage par le parler surtout l'écrit et les échanges avec les autres en général c'est ce qui compte le plus que nous dans les coachings qu'on a à faire ensemble donc il y a des différents programmes qui vont sortir particulièrement en juin donc je compte me lancer dans le défi de réactualiser mon niveau d'anglais donc je compte vous emmener avec moi tout ça sous la tutelle de Métopo donc ce sera deux semaines intensives d'apprentissage d'anglais bon en vrai moi j'apprends et je vous montre mes astuces et on va ensemble on apprend ensemble on aura des séances de zoom meeting où on parle on aura des invités des personnes qui sont qui ont fait les Etats-Unis qui ont une très bonne maîtrise de la langue qui ont eu à prendre également comme nous qui allons être dans le lot donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook de Tips World là je vais vous donner des informations et quand le moment sera vu donc vous avez l'exclusivité d'avoir l'information déjà donc n'hésitez pas à vous préparer comme ça vous préparez ça sera moins de 50 euros en tout cas ça sera pas plus parce que pourquoi est-ce que je décide qu'on doit payer parce que on va montrer un intérêt parce que c'est un intérêt quand on dépense dans quelque chose on y accorde plus d'intérêt que si c'est gratuit et ça va aller ça va s'appeler bon genre je vous en reviendrai je reviendrai avec ça dans une prochaine vidéo donc c'est pour vous teaser juste ceux qui veulent apprendre l'anglais n'hésitez pas à commencer déjà à vous abonner à Tips World Facebook également aussi à me suivre sur Instagram là je vous donne mon quotidien en tant que jeune étudiante entrepreneur africaine vivant et bien professeur tout ça et également aussi mon actualité concernant mes cheveux comment ça évolue donc actualité vraiment et c'est ça donc les amis n'hésitez pas à vous abonner ici si vous n'êtes pas encore abonné partagez et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo oui et également si vous voyez et d'un suivi mais d'un salon aussi c'est là donc n'hésitez pas à me l'écrire au contact là 05 76 68 86 78 pour pouvoir passer vos commandes et passer au salon également lax dans 100% vidéo allez ciao Musique 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 Musique